Sous-titrage Société Radio-Canada Des pistolets imaginaires À table ! Devine ce que je t'ai préparé ! Pas le temps ! Je suis en train de me battre pour la paix du monde libre ! Tu sais Takako, je veux bien être compréhensif, mais il y a des limites Je sais bien qu'on a tous besoin de nos petits loisirs Non mais tu m'écoutes quand je te parle Faudra mieux qu'un sbire du professeur ultra bad pour m'arrêter Ah ! Le pull de Mamie Georgette ! Donne-moi ce casque ! Amateur ! Bon maintenant ça suffit ! Takako ? T'as qu'à coup ? Alors docteur ? Très intéressant ! Cas classique de syndrome post-traumatico-vidéoludique Seul traitement possible, la patiente doit atteindre la fin du processus hallucinatoire névrotique Pour faire simple, il faut l'aider à finir le jeu Bonne chance ! À nous deux jeu vidéo maléfique ah ouais quand même tu veux quand même pas finir en purée ces truffes et de mines ici de gago allez suis moi et surveille tes arrières mais y'a plein de boue je vais quand même pas abîmer un si joli tri je suis prise dans les tentacules d'un immo de fou le bateau j'en rive capitaine merci camarade mais j'aurais pu m'en tirer tout seul je l'ai tué j'ai ôté la vie c'est la dure loi de la guerre notre innocence c'est le prix à payer pour vaincre l'axe du mal couvre moi soldats je dois atteindre le réacteur de leur base c'est fou quand j'arrose les courgettes j'ai des fraises magiques en bonus regardez capitaine j'ai débloqué mon crayon rouge ça me va mieux non oh mais c'est pas vrai concentre toi soldats la guerre c'est pas un jeu bien joué capitaine ils battent en retraite capitaine non pas vous pas si jeune laisse moi ici je vais te relentir gardez vos forces mon capitaine trop tard promets moi de terminer la mission quelle mission là le professeur ultraman détruit sa face de cake et cette sale guerre sera enfin terminée ton sacrifice ne sera pas vain camarade à l'attentation bouge pas je reviens capitaine je crois que l'adversaire est trop fort pour moi approche avec des herbes de soin j'ai le droit de revenir ok on passe aux choses sérieuses là un lance-flamme brûle dans les flammes de l'enfer professeur ultraman ultraman capitaine il s'enfuit on va pas le laisser s'en tirer comme ça l'humanité compte sur nous soldats on dirait qu'il a disparu capitaine grenade meurs professeur ultraman ça y est on a gagné on a fini le jeu waouh c'était trop de la bombe on se refait une petite partie non capitaine c'était une belle aventure mais la guerre ça reste moche bah tu proposes quoi alors oh mais c'est qu'il a la crinière tout est bourriche et le canaillou je vous assure docteur trois jours qu'il est comme ça quoi pour finir le jeu mange bijoux il faut que tu sois la plus belle pour battre cette feste de cintia au concours de poney à la guerre comme à la guerre l'or 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 Ah ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ben c'est une vache Son petit nom c'est Holger J'en avais marre de boire du lait en briques sans goût C'est une blague ? Tu réalises que... On ne touche pas à mes roteaux d'indon du Mexique Elle m'a léché Elle est super affectueuse hein ? Alors je te préviens, c'est elle ou moi Une vache de compagnie ? N'importe quoi Et pourquoi pas un lama pendant qu'on y est ? Je vous jure ma bonne dame, tout fiche le corps Je ne le fais pas dire Quoi ? On peut se promener avec un chien, une belette ou une igouane mais pas avec une vache Belle conception de l'égalité, bravo Où tu vas comme ça ? Acheter du matos pour faire du fromage Mais le fromage c'est vulgaire et ça pue Mon fromage sera billot et branché Jamais tu m'entends Jamais de mon vivant ne transformera ma maison en ferme Achète-toi des lunettes mon gars Je suis pas avec un chien, je suis avec une vache Meuh meuh Pas ouaf ouaf Toi à comprendre ? C'est du racisme ! J'exige de parler au directeur ! Garde le gars Toi, j'ai noté ton matricule, tu vas prendre cher Vous avez une vache Hubert ? Deliver Une vache ? Ou ça ? Une vache ? Ah oui, dites-donc, j'ai pas remarqué Je n'en connais pas Je suis fascinée par cet animal depuis toute petite Elles ont cette douceur dans le regard qui me touche profondément Si, mais si ça me revient, elle est à moi en fait Vraiment ? Vous pourriez me traire un verre de lait frais ? Mais bien sûr, rien de la nature ne m'est étranger, vous savez Hein ma petite mamère qui sait faire ton ton hubert ? Dans le milieu, on m'appelle le Gentleman Trier Et en toute modestie, je suis un as de la mamelle Un virtuose du pi Le Mozart de la lactation C'est magique Ok, vous l'aurez cherché Hubert ? Ah, quel bonheur J'aimerais tellement que vous m'inissiez au monde de la ferme Mais avec joie Passez au domaine cet après-midi, je vous ferai visiter Génial ! Je suis trop impatiente d'y être Voyez-vous ça ? Hubert va jouer le bouzeux Le Gentleman bouzeux Euh, non mais désolé vieux, on n'y croit pas là Ma chère Takako, le rapport à la nature n'implique pas forcément De se trimballer deux kilos de boue sous les ongles Ah ! Youhou ! Jennifer ! Bienvenue ! Voyez-vous Jennifer, être fermier c'est utiliser le progrès Pour rendre la nature plus efficace Par exemple, plutôt que de produire de banales pommes Mes arbres fruitiers donnent directement des compotes Étonnant n'est-ce pas ? Si vous voulez bien me suivre Ah ! Mon poulailler Eudure mayonnaise frépendue de ce matin C'est fou la génétique hein ? Ah oui, c'est très étonnant Et voilà notre mouton Dis bonjour jeune mammifère herbivore C'est un mouton angora ? 100% angora synthétique Lavable à 40 degrés en machine Il est bon mon engrais, il est frais Par ici la bonne bouse Ah t'as qu'un coût a vraiment l'air de s'éclater Oui elle s'éclate tout le temps C'est un problème psychologique Jennifer ? Ah c'est sympa de me laisser participer J'ai toujours rêvé de travailler dans une ferme De rien, les amis de la nature sont mes amis Mais Jennifer vous n'avez pas vu mon élevage de lapins au chocolat ? Dis donc, si tu pouvais éviter de piétiner mes semis Je viens de mettre du fumier Mais pas t'en cuire de Nibuc Voyez Hubert, les pieds dans la boue Les mains dans la terre Les odeurs, c'est ça que j'aime Mais ouais, c'est trop bon de revenir aux sources Oui euh, une mouche dans le lait c'est limite C'est limite niveau hygiène Mais tu connais vraiment rien C'est pour faire du beurre Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces produits ? On va pas jouer à la marchande en plus de jouer à la fermière Mais c'est une idée géniale Il nous faut un business plan Non mais je blaguais Vous savez, exploiter une ferme c'est hyper usant physiquement Vous vous en sortirez jamais toutes les deux Hubert Oh c'est trop gentil de vous proposer pour les travaux pénibles Non vraiment ? Merci, merci du fond du cœur De rien C'est avec plaisir Fini ! Fini ! Beau travail Hubert Vous oublierez pas d'arroser les poireaux après C'est l'heure de traire le gars Je vous dépose ? C'est vraiment nécessaire la musique ? Ouais ! Ça stimule la production de vitamine B12 Et tu penserais lui faire sa toilette après ? J'ai l'impression qu'il y a deux vaches à lait ici, t'es pas d'accord ? Hubert ! Hubert ! Les pigeons mangent les graines ! Venez vite ! Les pigeons sont partis se coucher Je me disais que... Enfin, on pourrait se faire un ciné ce soir Tous les deux J'arrive ! Deux petites secondes ! Prêt ! Hubert ? Prête de le gars ! Traîne pas, il est déjà 5 heures Après tu rentreras le foin Il a pris l'humidité cette nuit Ça va Hubert ? C'est-à-dire que... Je me sens un peu seul à la tâche, vous voyez ? Je serais pas contre un petit coup de main pour tout dire Bon pas de problème, j'appelle un pote Allo, Eros ? Ça ira ? C'est pas trop lourd ? Les gars, on vient d'avoir une grosse commande de melons Pas de problème, je m'en charge Ça suffira comme ça ? Eros, vous êtes parfait ! Ça donnerait presque envie d'être un cajou Traite de le gars ! C'est bien, mon chou Je pose ça près des patates Allô ? Ceci est un appel anonyme Votre ferme empeste tout le quartier Alors vous allez me faire le plaisir de cesser immédiatement vos activités Ou bien j'appelle la police On est mal, il y a un voisin qui se plaint de l'odeur Oh non, on va être obligés d'arrêter alors ? On va pas se laisser intimider par un vieux crouton ! Qui ça pourrait être ? Tous nos voisins sont nos clients Tous, sauf un Faites pas l'innocent Tout le monde sait que c'est vous le rabat-joie du quartier ! J'aurais bien aimé Hélas, le vent souffle dans l'autre direction Je ne sens absolument rien C'est pas un peu impulsif comme réaction ? Je suis sûre que c'est lui ! Il nous pourrit la vie ! Je vais lui pourrir sa bagnole ! Me regarde pas comme ça Je sais que j'ai été nul Je vais l'exploser, je vous dis ! C'est pas lui ! C'est moi Je savais pas comment dire stop Mon pauvre Hubert Non mais admettez que c'était une tâche surhumaine Je peux travailler pour deux si vous voulez Merci mon grand Il y a des hommes à problème et des héros à solution Ne vous inquiétez pas On va vous trouver à un autre poste Mais bien entendu chère madame Tous nos produits sont garantis sans AGM Et huit concombres pour madame Pouchelon Bon boulot Hubert Démis tour Poussin Un euro soixante-dix la pièce fois huit Ce qui nous fait treize euros et six centimes Quelle précision Hubert Vous m'impressionnez Hein ? Vraiment ? Tiens ! Le vent tourne Allo police ? Mademoiselle Un voisin s'est plein de l'odeur Cette vache n'a rien à faire en ville Ce coup-ci j'y suis pour rien Les narines des râleurs ne piétineront pas notre liberté Si vous voulez prendre Olga Il faudra me passer sur le... Chut Je suis avec Takako On ne piétinera pas notre rêve On a un problème Envoyez des renforts Alors ? Enfait-moi les malins ? Même pas peur ! Vous êtes avec nous les gars ? Il faut que j'y aille J'ai mon cours de tricot Livrez-nous la vache ou nous donnons la saut ! Nous lutterons jusqu'à la victoire ! À couvert ! Dès quel côté Hubert ? Du côté d'Olga ! Et si on demandait à la première intéressée ? Olga, parle avec ton cœur Tu veux rester ici Ou bien rejoindre les tiers dans la nature en majesté ? Salut ma belle Tu vas nous manquer Au plaisir hein ? Ravi d'avoir fait votre... Hubert vous avez été formidable Ouais ! Tu nous as ramené sur terre avec ton bon sens du petit gars de la campagne Quelqu'un aurait-il une lingette ? Allô ? Oui ? Pour de vrai ? C'est mon téléphone ! Ok on fait comme ça C'était l'agence Machintruc et ils veulent louer la maison pour tourner une pub ! T'imagines les trucs de fou ? Yuhouh ! Ça a marché ! C'est pour quand ? Allez, dis ! Ben là ! Aujourd'hui ! Mais on n'est pas prêts ! Smech, en l'amour de chips première ! Action ! C'est sympa comme boulot ! Pas trop pénible de jouer les potiches pour une marque de chips ? T'es cacou, tu déranges peut-être ! Ces messieurs dames travaillent ! Coupez ! Virez-moi ces deux clowns du plateau ! Il y a des clowns ! Les clowns ! Les clowns ! Buzz, ce sont les propri-ons ! Les clowns ! Les clowns ! Là a pas bougé ! Vous êtes les directeurs artistiques préposés au sandwich ! Ton mayonnaise cornichon pour moi ! Dis donc ! C'est une responsabilité quand même ! Hubert, mon grand, c'est la chance de ta vie ! Oh, laisse ! On reprend ! Prise 2 ! Action ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Ma carrière est brisée ! Le 7ème a retentant les bras ! Ma gueule comme un fils ! Et toi, toi ! Tu fiches d'où partais ? Oui, oui, oui ! J'y peux rien ! Si leurs grippins sont mal réglés ! En fait, t'es jalouse parce que je suis le chouchou du réalisateur ! N'importe quoi ! Tu te fais un film, là ! C'est dommage que tu le prennes comme ça ! Tu sais, c'est pas de ma faute si j'ai une qualité de peau qui prend bien la lumière ! Je suis né comme ça ! Hubert, fais gaffe ! T'es en train de prendre le melon ! Pauvre type ! Elle n'était pas faite pour ce rôle ! Trop belle pour être vrai ! Je veux saisir l'essence de la Chips Smack ! Il me faut de l'authentique ! Du rustique ! Mais la tâche est immense ! Suis-je seulement à la hauteur ? Où mon génie ? Me mènera-t-il cette fois ? On va y arriver ! Je suis là ! Mais bien sûr ! Un cochon c'est parfait ! On est totalement dans le concept ! C'est quoi ton petit nom ? Moi c'est Yves ! On va t'appeler Smacky ! La nouvelle mascotte 100% bio qui va faire craquer la ménagère de 7 à 77 ans ! Allez ! Au boulot ! Cool ! Et moi je fais quoi ? Bon je te laisse cocotte, j'ai un tournage ! Il est content Smacky ! Il a mangé toutes les Chips ! Coupé ! Quelle puissance ! Quel magnétisme ! Elle est là la vérité ! Youhou ! C'est dans la boîte Coco ! Alors ? Comment tu m'as trouvé ? Oh... je sais pas... c'est un peu... C'est l'émotion, on respire un grand coup ! Les acteurs font toujours ses défaits sur les filles, j'ai l'habitude ! Mais non ! Rien à voir ! Je trouve ça nul les ringards ! Voilà ! Vers le cochon bête et crado, c'est pas toi ! C'est pas l'Hubert que je connais ! C'était le grand frisson Coco ! On se rappelle ! C'est ça ! Adios ! Ça nous fera des vacances ! Surveille tes fréquentations mon grand ! Maintenant que tu représentes une marque de prestige, je voudrais éviter de t'afficher avec n'importe qui ! Il voulait pas nous laisser le monsieur... Oh ! Monsieur Smack ! Quel honneur de recevoir le président de la World Potatoes Company en personne ! Remballez vos pathétiques courbettes, mon vieux ! Je vais voir mon film ! Il est coté, Smacky ! Il a mangé toutes les chips ! C'est minable ! Nul ! Raté ! Zéro ! C'est ce que je disais ! Trop ringard, le cochon ! Moi, je voyais plutôt des courses de moto, avec des barbares de l'espace et des dauphins en 3D ! Faut pas écouter ce type ! Le cochon, c'est beau, c'est doux, c'est mou ! Ça sent bon comme un pain au chocolat ! Hubert, il est plus intelligent qu'un poule ! Fort comme un truc ! Et en plus, il fait hyper bien la cuisine ! C'est pas un produit, un logo, une étiquette ! C'est le plus grand luxe du monde ! Un vrai copain pour la vie ! Alors, si vous en voulez pas, c'est pas grave ! Moi, je le prends et je le garde ! Sortez les violents ! Je vais pleurer ! Entendez, Monsieur Smug ! On se rappelle ! Très émouvant ! Je veux ce cochon ! La petite demoiselle à carte blanche pour réaliser ce spot ! Prêt ? On tourne quand vous voulez, patronne ! Ça va être après ! Chut ! Monte le son ! On n'entend rien ! Hé ! J'ai trouvé ! Smug ! La chips des aventuriers ! Avec des vraies pépites de patates à l'intérieur ! Une paire de potes offertes pour le 350ème paquet acheté ! C'est scandaleux ! Ils ont tout coupé ! Mon film, mon oeuvre, il n'y a plus rien ! Ça y est, c'est fait ! Je suis passé à la télé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas pas rester en pantoufles pour l'anniversaire de Nat ! L'anniversaire de Nat ? T'as oublié, c'est ça ? Mais, 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 pas du tout ! Je cherche ma cravate ! Tu l'aurais pas vu, celle avec les motifs chou-fleur ? Ben, je sais pas ! Regarde dans le lecteur DVD ! Bermude 51 ? C'est bidon comme titre ! T'as pas mieux à regarder ? Il parait que c'est une série démente ! Une fois que t'as commencé, tu peux plus t'arrêter ! Lasse un épisode pour voir ! Je te parie que ça marche pas sur moi ! Commandant ! Il n'y a plus de plateau couscous poulet ! M'aidez ! M'aidez ! Nous perdons de l'altitude ! Nous allons nous... Au-delà du temps, au cœur du mystère, ne manquez pas le prochain épisode de Bermude 51 ! On va à l'anniversaire de Nat ? Envoie la suite ! Je préviens les filles qu'on sera un peu en retard ! Bon anniversaire Nat ! Je signe pour tous les deux, ok ? Non ! On a passé toute la nuit devant la télé ! Comme deux imbéciles accroient à leur série ! On se fait la saison 2 ! Juste un épisode ! D'abord, on fait une pause pour se brosser les dents ! Ça marche ! Vas-y, je te rejoins ! Alors, t'as trouvé quelque chose ? Ça dépend ! Je peux t'inviter à dîner ce soir ? Quand t'aurais pu jeter ces dossiers ? Oh non ! T'es dur là ! T'aurais pu m'attendre ! Très, tres ! Chacun ses priorités ! Toi, la sauvegarde de la plaque dentaire, et moi, la meilleure série de tous les temps ! Si c'est comme ça, regarde-la toute seule, ta série ! Il fait super beau ! J'en ai profité pour faire un jogging ! J'ai poussé jusqu'au zoo pour filmer les bébés pandas ! Regarde comme ils sont mignons ! En revenant, j'ai trouvé deux places pour le concert des bikinis Tsunami ! Hum ! Je vais peut-être t'inviter Stanislas, moi ! Eh oui, je sais bien ! Bien sûr, je lui ai dit, mais vous savez comment elle est ! C'est Nat et Cathy ! Elles disent que si tu te pointes pas à la répète, elles vont chercher une autre guitariste ! Mais dis, c'est ce que tu fais ? Viens, on t'attend vous ! Mais sérieux ? Tu vas pas nous larguer pour une série débile ? Rends-moi ça ! Aïe ! Aïe ! Non, pas les oreilles ! Aïe ! J'ai pas vu Takako comme ça depuis le concert des poubelles guérillas ! Eh, mais qu'est-ce que vous faites là ? Chut ! Si Takako se met dans un état pareil, c'est que ça vaut le coup ! Lâche-moi, tu me fais mal ! Qu'est-ce qu'il se passe, Hélène ? Ah ! Lui, c'est le frère que Cynthia n'a jamais connu, c'est ça ? Cynthia n'a aucun droit sur mon héritage ! Elle ne fut pas partie de la famille ! La tête qu'il va faire quand il va apprendre qu'ils ont la même mère ! Mais nos deux mères sont comme des sœurs ! Ils inventent au fur et à mesure ! Chut ! Ne joue pas ce jeu avec moi ! Tu sais le risque que tu prends ! C'est ici la double pizza pepperoni chorizo supplément en choix ? Qu'est-ce que vous regardez ? C'est une attaque de plorgue ! J'y vais ! Activez le transmuteur à ondes modulaires ! Vous avez pas des pizzas à livrer, vous ? Un colis pour Mademoiselle Takako ! J'ai commandé les saisons de 9 à 14 ! Vous regardez Bermude 51 ? Ah génial ! Vous en êtes où ? Il va pas s'y mettre aussi, celui-là ! Tu vas mourir, mon peuple de la Terre ! Si vous arrivez à les déloger du canapé, il est à vous ! Je vous donne la télé en prime ! Tu n'es bon, commandant ! Inutile ! Je n'en ai plus pour très longtemps ! Prenez cette clé, elle ouvre la porte de tous les mystères qui se trouvent... Prêt pour la dernière saison ? Les extraterrestres envahissent la Terre ! Tous aux abris ! J'ai coupé le courant ! J'ai coupé le courant ! Commandant ! Mais je vous croyais mort ! Dernière chance avant la clôture ! Vous êtes sept à penser que la porte des mystères mène au paradis ? 5 dans une autre dimension, 9 sur une planète extraterrestre et 1 dans un monde parallèle dominé par les lapins ? En route pour la dernière épisode ! Qu'est-ce qui se cache derrière la porte des mystères ? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Moi je sais ! En fait, c'est... Ouvrez la porte, Hélène ! Vous avez le droit de savoir ! J'ai peur ! Sois forte ! C'est pour le bien de l'humanité ! Incroyable ! Qui aurait cru que derrière la porte des mystères se trouvait... une autre porte ? Ça peut pas être le dernier épisode, c'est pas possible ! C'est complètement nul comme fin ! Mais ils nous prennent pour des débiles ou quoi ? J'ai essayé de vous prévenir bande de sauvages ! Après la diffusion du dernier épisode, il y a eu des pétitions sur internet ! Des émeutes à Hollywood ! Des concerts de protestations ! J'ai trouvé l'adresse du scénariste ! On va lui dire ce qu'on en pense de sa fin ! Ouais ! Ouais ! Allez, c'est fini ! T'avais raison ! C'était complètement crétin de rester scotché à la télé ! Crétin, j'irai pas jusque-là ! Disons un peu exagéré ! Et si on allait prendre l'air ? Bonne idée ! Y'a combien d'heures de bonus ? 39 ! Cool ! C'est parti ! C'est parti !